coucou les gens c'est nanou donc en fait je vais continuer comme ça alors très gentiment la vidéo sur sur la sur un peu de numérologie concernant emmanuel macron donc je l'avais dit qu'emmanuel macron c'est le 7 pour moi ça m'avait ça m'avait pas choqué ça m'avait frappé donc il était que je trouve que le 7 est effectivement très attaché à ce personnage donc je le répète pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo il est né il est né en 77 il s'est marié en 2007 et il a été président de la république en 2017 et le jour c'était quand même le 7 mai voilà donc ça aussi c'est quand même c'est encore un 7 quoi donc je trouvais ça je trouvais ça rigolo et c'est ce qui m'a poussé à aller un peu plus loin dans dans cette étude numérologique alors j'ai regardé quand même parce que on peut c'est bien beau de faire emmanuel macron mais on peut pas savoir qui est emmanuel macron sans 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 jeter un oeil comme ça au moins rapide sur sa femme et alors ce qui est rigolo c'est qu'en fait brigitte macron elle est elle a un chemin de vie en huit voilà son chemin de vie en huit c'est une femme qui est assoiffée de pouvoir voilà ça c'est dans ça alors aller dans les dans les tarots c'est la justice alors c'est une femme quand même assoiffée de pouvoir qui l'a vrai que là ça ça elle représente quand même l'institution donc quelque part comme elle était prof ça peut ça concorde on va dire c'est quelqu'un qui est qui naît quand quand tu as un chemin de vie en huit tu te dois de réussir ta vie matérielle matérielle c'est vraiment le pouvoir et la vie matérielle qui compte avant tout voilà donc tu te dois de réussir cette vie et alors ce qui est extraordinaire c'est que donc voilà donc déjà au départ on peut on peut penser que c'est emmanuel macron mais c'est pas du tout emmanuel macron des deux qui est le plus assoiffée de pouvoir c'est pas emmanuel macron c'est elle en numérologie attention alors dans la numérologie c'est brigitte macron qui est assoiffée de pouvoir c'est absolument pas emmanuel macron pour l'instant bien évidemment j'ai pas encore tout étudié là j'étudie que le chemin de vie rapidement l'expression de soi l'expression et puis quoi d'autre je sais plus mais on s'en fiche voilà je voilà sinon après il faut rentrer dans le d'entre autres détails puis à des cycles en numérologie on a le cycle formatif productif la moisson on a des réalisations s'il a un la deux enfin il faut passer par plusieurs chemins initiatiques on va dire pour pour comprendre donc là voilà on comprend déjà que dans le couple c'est pas c'est donc pas brigitte c'est pas emmanuel macron qui est assoiffée de pouvoir mais c'est bien brigitte macron en huit en fait et puis ah ben oui si si elle ne réussit pas c'est c'est la fin du monde pour elle hein quand tu as un chemin de vie en huit tu te dois de réussir matériellement tu as le pouvoir même sur même sur tes amours c'est 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 comme je dis pas que c'est une prédatrice mais presque c'est même même sur tes amants tes amours il faut que c'est comme si que tu faisais une conquête c'est ton c'est le pouvoir c'est voilà tu as le pouvoir sur l'autre donc voyez c'est c'est étrange quand même parce que voilà on n'aurait peut-être pas cru alors donc comment il s'appelle emmanuel macron donc qui sort en en trois donc dans l'absolu ils vont bien ensemble ils ont un chemin de vie qui vont bien ensemble lui il est trois chemin de vie en trois donc très comment dire très communicatif très joyeux bon il peut être un peu coléreux certes mais bon même un petit peu comment dire un peu sadique comme je vous ai dit c'est l'enfant du 1 et du 2 donc forcément il est un peu enfant gâté et puis à côté bien évidemment pour le cadrer le recadrer un petit peu finalement la justice quelque part c'est pas mal donc ils vont très très bien ensemble elle le recadre elle paraît juste elle est équilibrée pour lui à l'époque quand même il est vachement plus jeune qu'elle donc c'est même pas étonnant quoi donc c'est un couple qui fonctionne vraiment très bien il y en a un qui est très communicatif et l'autre qui est raisonné et qui va le freiner quand il part un peu dans tous les sens donc c'est vraiment un couple qui va très bien ensemble voilà donc ça c'est pour vous montrer un peu le truc mais moi j'ai voulu aller un peu plus loin ça m'a fait rire et j'ai regardé moi quand ils sont arrivés au pouvoir c'est à dire et ben en 2017 voilà donc regardez quand je vous parlais du chiffre 9 on sait qu'Emmanuel Macron il est en ce moment il est en en 9 il est entré en année 9 d'accord en année personnelle 9 et ben alors ça c'est une petite parenthèse pour Kitty parce qu'en fait comment elle s'appelle et Brigitte Macron et bien en 2017 elle était en année perso 9 elle était en 9 c'est à dire l'ermite Emmanuel Macron lui était en année personnelle que je dise pas de bêtises 7 mais pourquoi je mets le chariot à temps je comprends pas oui c'est ça ben parce que 7 je suis bête oui voilà donc il est né il était en année personnelle 7 comment il s'appelle Emmanuel Macron on retrouve le chiffre 7 et c'est là qu'il est élu président de la république et regardez comme c'est bien foutu mine de rien donc regardez cette femme quand même extraordinaire ce qu'elle a fait parce que effectivement en année 9 on te conseille de ne rien faire reste assis sur ta montagne et ne bouge pas d'une oreille ce qui est un peu ridicule parce que si on est en année 9 les bouquins vont vous conseiller de ne rien faire de ne rien entreprendre ben moi je vous dis le contraire ben si parce qu'on dit oui ça va se casser la gueule mais non parce qu'en année 9 je vous dis vous êtes arrivé vous avez mis 8 ans pour elle a mis 8 ans quand même pour arriver à ses fins ça veut dire qu'elle arrive en année 9 forcément qu'elle doit réussir donc elle est costaud elle a réussi parce que ce qu'elle voulait c'est quand même le pouvoir c'est 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 Brigitte Macron qui voulait le pouvoir c'est peut-être pas spécialement Emmanuel Macron vous voyez c'est étrange enfin dans là en numérologie je parle et elle est arrivée à ce qu'elle voulait elle est arrivée au sommet de la montagne alors attention parce que justement elle peut dégringoler très vite aussi voilà ça c'est le ben oui c'est le mais bon dans l'absolu c'est très rare les gens qui arrivent qui arrivent au sommet comme ça en année 9 c'est très 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 rare très rare et bien elle elle a réussi à grimper le sommet elle est arrivée en année 9 voilà et elle a été élue enfin son mari élue président de la république et elle première dame de France donc elle a vraiment bien réussi et alors Emmanuel Macron donc le chariot donc vous voyez là en fait elle l'éclaire elle l'a éclairée elle l'a aidée voilà là aussi il se complète bien elle n'est pas du tout effacée on croit qu'elle est effacée enfin elle est effacée parce qu'elle était en train de le guider elle l'a guidée on la voit encore donner des des conseils à son mari vous savez quand il faisait quand il faisait sa campagne là pour être alors lui il fonce lui il fonce et il est encore une fois plus en année 7 et c'est là qu'il devient président de la république donc là encore vous voyez que j'avais raison c'est à dire que ce chiffre 7 quand même le poursuit il y a quelque chose de très important avec le chiffre 7 pour Emmanuel Macron qu'on le veuille ou non donc voilà il est enfin je dis oui oui il est en année 7 donc c'est comme ça c'est le chariot et elle elle est à côté et elle le guide voilà elle le guide donc ils sont arrivés au sommet là voilà c'est extraordinaire donc là très bon couple encore en 2017 donc ils sont comme ça donc parfait il y en a un pour guider l'autre c'est parfait et l'autre qui cavale donc là c'est parfait encore en arrivant alors en 2018 c'est pas mal non plus c'est à dire que elle elle est en année 1 donc parfait le battleur donc elle commence des trucs elle commence à se dire bon je vais faire comment je vais faire je vais faire ça je vais faire ci elle devient un peu plus sûre d'elle on va dire elle va prendre un peu plus la parole elle va s'affirmer elle va essayer de se montrer de faire des choses un peu plus voilà de se dégager un peu de son mari et puis de s'affirmer elle toute seule voilà donc ça c'est c'est ce qu'elle fait et donc lui il est donc en 2018 donc et bien Emmanuel Macron lui est en année 8 alors elle est où voilà comme ça donc là aussi là où ils sont très bien en 2018 ils sont parfaits il y en a une qui commence qui commence à prendre comment dire pas ses aises mais enfin qui commence qui veut vraiment commencer un truc d'ailleurs elle s'est cherchée donc elle a commencé à aller voir est-ce qu'elle pouvait bon là on est en 2019 mais ça c'est le travail de l'année 1 qu'elle a fait elle c'est à dire que elle voulait redonner des cours dans son école bon ben voilà elle met les choses en place en année 1 on met les choses en place donc elle le fait elle en année 1 et par contre lui en 2018 il est c'est les thunes l'argent donc il démantèle un peu la France quand même là pour le coup ben oui parce que là il est en année 8 donc là c'est vraiment il a le pouvoir donc qu'est-ce qu'il veut maintenant c'est l'argent donc il est possible aussi qu'en année 8 il mette de l'argent de côté dans un pays étranger souvent c'est à l'étranger qu'on met un peu en année 8 on fait des placements à l'étranger donc il n'est pas impossible qu'en 2018 donc en année 8 pour Macron Macron lui c'était l'argent donc il a vraiment il a commencé à démanteler et à vendre la France quelque part et c'est marrant parce que vous voyez ça tombe pile poil je veux dire et puis on y est encore ils n'en sont pas tout à fait voilà on est encore on est entre les deux ils sont encore dans ce dans ce schéma là de oui dans ce schéma donc là il est en train de démanteler la France c'est l'argent 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 la vie matérielle c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure donc ça revient donc là c'est 2018 et là par contre on est en 2019 donc je vous ai dit que Macron sortait en ermite et puis par contre là il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'en 2019 donc Macron est en année 9 donc vous savez très bien c'est la fin d'un cycle donc on va bien voir ce qui se passe mais moi je vous dis que là Brigitte Macron qui est en année 2 ça ne va pas le faire est-ce que là là c'est une personne je ne sais pas si vous voyez c'est une personne qui sait beaucoup de choses ou alors qui lui reproche oui je t'ai appris je t'ai tout donné je t'ai tout appris voilà qui peut quand même oui lui répéter un petit peu qu'elle sait des choses et que c'est elle qui sait tout parce que c'est quand même pour quelqu'un qui est né qui a un chemin de vie en 8 le pouvoir c'est le savoir voilà c'est sa devise donc on voit qu'elle sait elle a le livre elle connaît elle a la connaissance donc lui par contre il commence à flipper un peu parce que tout ça commence à vraiment à le gonfler ou alors il a peur de quelque chose et il a qu'une envie c'est là c'est de se tirer et c'est là qu'il va commencer à réfléchir vraiment voilà c'est là qu'il commence à réfléchir vraiment parce que elle elle sait des choses elle est lui pense qu'elle est beaucoup plus intelligente alors lui elle est beaucoup plus intelligente par son savoir et qu'elle voilà alors il se peut alors par contre j'ai oublié de dire aussi qu'en année 2 on a le cul entre deux chaises on sait plus ce qu'on fait voilà c'est à dire que un coup on dit oui un coup on dit non un coup c'est noir un coup c'est blanc un coup je t'aime un coup je t'aime plus et on peut même tromper voilà on est vraiment on va voir ailleurs tout simplement on se trompe alors excusez-moi mais là elle est en année 2 ça se trouve elle lui prend la tête un petit peu quand elle lui disait oui bah je t'ai tout appris t'es mignon machin c'est moi qui t'ai tout appris lui il a juste envie de faire un peu le bilan parce qu'il comprend pas tout enfin il va comprendre là en année 9 a priori il est en train de comprendre qu'il a été ce que je vous disais dans la première vidéo qu'il a été en quelque sorte un petit peu peut-être manipulé par certains alors manipulé c'est un bien grand mot mais par certains côtés il se sent peut-être un petit peu manipulé oui il pense qu'il a peut-être fait des choses qu'il aurait peut-être dû faire autrement et voilà donc là pour moi il se pose des questions donc voilà le couple en année enfin aujourd'hui en 2019 moi je vous mets au défi de enfin je sais pas mais voir un tarologue et lui présenter ce couple là voilà vous lui dites alors qu'est-ce que vous en pensez les hermites et la papesse ensemble ah non moi je vous dis ça va pas ah ça va craquer c'est obligé bon ça va peut-être pas craquer mais en tous les cas si ça craque a priori ce sera au mois de mai alors fin août fin août il risque d'avoir un couac voilà et puis le mois de mai ça peut craquer au mois de mai voilà alors janvier donc voilà on verra bien bah écoutez c'est ce que j'ai vu pour l'instant alors et bien de toute façon je referai une vidéo parce que comme en 2018 je vous ai dit que il est encore dans ce dans ce schéma de vendre la France parce que c'est vraiment l'oseille là pour l'instant qui l'intéresse donc il a fait des placements à l'étranger c'est obligé et et donc je vais voir après je vais voir si je fais une vidéo sur cette fameuse affaire Alstom bon alors vous me dites ce que vous en pensez et éventuellement ou alors sur d'autres d'autres personnages qui pourraient être intéressants mais là aujourd'hui le couple va pas du tout ensemble le couple là est en train de non non il y en a un qui il y en a un des deux qui va partir pour moi c'est je sais pas j'ai un doute mais voilà c'est intéressant de voir que celle qui a les dents les plus longues et bien c'est Brigitte Macron quelque part voilà et peut-être que il est en train de s'en rendre compte un petit peu comment il s'appelle Emmanuel Macron c'est c'est très très c'est très très space très très space bon allez je vous fais des bisous et je vous dis ben à bientôt ciao ciao